Dans cette vidéo nous allons voir comment créer un contact sur l'appli mobile Prospeneo. Pour ça je me connecte à Prospeneo, je vais ensuite dans le menu en bas contact et je vais cliquer en haut à droite sur le lien créer. Vous voyez que vous pouvez créer deux types de contacts, des contacts de personnes ou des contacts entreprise. Attention les champs sont un petit peu différents. Moi je vais donc créer un contact qui s'appelle Doze. Voilà sachez que seul le nom est obligatoire pour la création d'un contact. Vous pourrez renseigner ultérieurement le prénom, l'email ou le téléphone. Je clique ensuite sur en haut à droite sur enregistrer et donc mon contact vient d'être créé. Je vais revenir maintenant en arrière pour vous montrer aussi l'autre façon de créer un contact à partir d'une propriété. Je vais donc cliquer sur contact en haut à gauche et dans le menu en bas je vais cliquer sur propriété. Là je peux choisir l'immeuble ou propriété. Moi je vais aller sur l'onglet propriété et je vais sélectionner par exemple ma première propriété pour lequel je souhaite ajouter un contact. Je descends sur ma liste du bas et vous voyez qu'en bas il y a une partie qui s'appelle contact lié. Et là je vais donc rajouter le contact. Deux cas de figure, soit le contact existe déjà, soit il n'existe pas. Vous voyez si je fais Do, il va retrouver Do ou Doze. Voilà maintenant moi je vais faire exprès, je vais rajouter un S pour faire en sorte que le contact n'existe pas. Prospéneo me propose de créer le contact. Donc je vais cliquer sur le lien créer le contact Doze. Et de la même façon, donc vous voyez il m'a pré-rempli avec le nom. Et on retrouve exactement la même interface que sur la création du contact tout à l'heure. Je fais enregistrer. Je fais par contre définir quel type de relation ce contact est pour cette propriété. Je fais locataire. C'est la seule différence quand vous créez un contact seul. Voilà est-ce que son nom est sur la boîte à lettres ou pas. Je vais marquer oui. Et je clique en haut à droite sur lier. Et voilà je viens de créer un contact. En plus ce dernier a la particularité d'avoir son nom sur la boîte à lettres et d'avoir un statut locataire. Voici donc les deux façons de créer un contact soit seul, soit sur une propriété.